Tout ce que nous sommes aujourd'hui, c'est une machine bien huilée qui vient de toutes les expériences qu'on a eues. Ces expériences, on s'est identifié avec. Et en fait, quand l'évêlement arrive, il y a une réaction, une réaction compulsif. Cette réaction compulsif entraîne avec elle des actions. Et ces actions, c'est ce que nous sommes, la machine qui fait des choses sans même réfléchir. Nous sommes d'habitude, les train-train. Et ce que nous sommes à ce moment-là, c'est une machine bien sophistiquée. En fait, nous sommes issus du passé. Nous sommes identifiés à toute la mémoire d'avant, qui est le résultat aujourd'hui de nos actions. Nous nous agissons parce que nous avons appris comment il fallait faire pour être en sécurité. Parce qu'au-delà de ce que l'on ne connaît pas, il y a une angoisse. C'est-à-dire l'inconnu nous fait peur. Donc, on a développé un système de défense, qui sont nos peurs, nos angoisses, notre capacité de créer de la sécurité, pour pouvoir continuer à être cela. L'identité qu'on a, c'est cela qu'on protège. C'est-à-dire, cette identité a été prise depuis le passé. On l'a concoctée. On en a fait un personnage. On a forgé une façon de faire qui fait que tout se sécurise, en fait. La vie que l'on vit est sécurisée par nos habitudes et notre intrain. Et on répète tout le temps la même chose. Et ces choses qu'on répète doivent être pérennes. Nous faisons tout pour que cela puisse continuer ainsi. Nous avons des systèmes de défense. Cette défense, ce sont nos compulsions. Nos compulsions, nos conclusions, nos émotions. Et quand il y a un événement, nous réagissons avec cette conclusion. C'est-à-dire, nous sommes habitués à le faire. On n'a plus besoin de réfléchir. On a juste déclenché l'émotion. Tout le système est une réaction en chaîne. On réagit à l'événement. Dans cette réaction, il y a l'action. Et dans l'action, il y a l'émotion qui va poursuivre l'action. Donc, ce que tu es, c'est identifié à tout ce que tu sais. Et on en a fait une entité, qu'on appelle moi, et qui réagit toujours de cette manière. C'est le corps même de la psyché que tu as, qui réagit toujours dans la compulsion, pour pouvoir garder ce que le passé propose. Parce que le passé est sécurisant. Et tout le passé est un système de défense, pour que la psyché puisse continuer à exister de la même manière. C'est-à-dire, ce que tu es, doit perdurer. Tout ce que tu sais, doit perdurer. Tout ce que tu as acquis, doit perdurer. Donc, tu emmènes tout ça, et tu véhicules tout ça, et tu l'emmènes dans le temps. C'est-à-dire, dans demain aussi. Tu l'arranges maintenant, et tu l'emmènes dans demain, pour que tu puisses toujours être rassuré, que ce que tu es là, puisse perdurer. Tu t'es donné cette identité. Cette identité que tu es, le passé. Toutes ces mémoires que tu as accumulées. C'est devenu toi. Tu es ce personnage. Tu es cette entité, qui s'appelle hier. Ça veut dire, tout ce que tu as retenu, de ce que tu as fait. C'est ce que tu emmènes aujourd'hui. Donc, toute ta vie, tu apprends à amasser, à te forger, une identité, qui fait que tu emmènes tout ça, pour pouvoir régler les situations, et pour pouvoir faire en sorte que tout continue de la même manière. En fait, il y a une machine là. C'est une machine. Tu t'es identifié à une machine. La machine qui travaille dans le temps, qui fait que ce que hier a été, tu puisses le garder pour pouvoir faire encore exister dans demain ce qui a été hier. et ça, il n'y a pas besoin d'être présent. C'est-à-dire, la conscience n'y est pas. C'est quelque chose qui se fait systématiquement. Nos sociétés sont régies par la compulsion, par la dépendance, par tout ce qui doit être fait pour pouvoir garder la sécurité que nous avons acquise. tout est basé sur la sécurité qu'on doit garder. Et donc, tous ces mouvements sont compulsifs. Ce sont des habitudes qu'on a mis en place et qu'on ne veut pas s'en écarter. parce que si tu t'écartes de toute cette activité mécanique, alors tu n'es plus celui qui a des défenses pour pouvoir prévoir ce que l'inconnu propose. Parce qu'en fait, tu es face à l'inconnu quand tu n'as plus ces défenses. C'est-à-dire, tu élimines tes peurs et tu es tout de suite face à ce que tu appréhendes. Et ce que tu appréhendes est vu en fait. Tu le vois directement. Il est en face de toi. Donc, ça atténue ta peur parce que tu sais qu'est-ce qu'il y a. Et à ce moment-là, tout ce système compulsif est déstabilisé puisque tu es présent pour voir. C'est seulement parce que tu n'es pas présent qui a ce système qui se fait tout le temps de la même manière, ses habitudes. Mais tu peux être là pour voir, comprendre, observer ce qui se joue. Alors, cette psyché que tu es qui habite dans le temps, qui se renouvelle tout le temps de la même manière, qui est dans l'habitude des trintrins, qui se répète tout le temps, tout d'un coup, elle a une autre allure. Elle a une autre allure. Elle a une autre façon de se mouvoir. Elle se meut dans, non pas dans la peur, non pas dans la résistance, non pas en se protégeant, mais elle se meut en apprenant chaque instant qu'il y a quelque chose à découvrir. Tu n'es plus dans la mécanisation qui se répète tout le temps. Il y a quelque chose d'autre qui s'est produit parce que tu découvres qu'au-delà de toutes tes compulsions, de toutes tes envies, de toutes tes habitudes qui se répètent depuis des générations et des générations, il y a quelque chose à découvrir. Tout ce que tu es, c'est quelque chose qui est un mensonge parce que ce mensonge que tu veux garder à croire que c'est seulement ça qui existe ne te permet pas de découvrir ta vraie nature, ce que tu es pour de vrai, ce que tu es pour de vrai est au-delà de tout ce que tu peux prétendre connaître. Tu ne sais pas parce que toute ta vie, tu as appréhendé et tu as vécu dans un cocon, tu t'es enfermé dans une bulle, tu t'es isolé pour te protéger de ce qui était réel. C'est-à-dire la réalité qui est dédiée à toutes les appréhensions parce qu'à cause de cette appréhension, on se défend, on a des systèmes de défense qui sont justement, on disait, nos réactions, nos peurs, nos angoisses et qui fait qu'on se protège de ce qui est inconnu. Mais là, quand tu n'as plus ces réactions, quand tu n'as plus ces compulsions, quand tu peux les voir, il y a un déblocage, il y a un déconditionnement de ce qui a été prévu depuis toujours, c'est-à-dire l'habitude, le trintern, le passé qui se renouvelle tout le temps, les mémoires qui se réitèrent de la même manière. Ce sont des choses qui sont figées dans notre psyché et ce à quoi nous sommes identifiés, c'est justement, ce sont toutes ces histoires que l'on se raconte pour pouvoir se défendre. Et comme on se raconte des histoires, les histoires déclenchent la compulsion. L'histoire qu'on se raconte et qu'on appréhende sur ce qu'on ne connaît pas déclenche le système de défense qui est la compulsion, qui est l'envie de faire continuer pareil ce qu'on a appris. Donc on s'attache à ce qu'on a appris pour ne pas être en liberté, pour ne pas être face à ce qu'il y a vraiment. Donc, nous sommes des machines. Nous sommes identifiés à cette machine qu'on appelle moi et qui continue à toujours faire la même chose. C'est une machine. Il n'y a pas le souffle de la vie dedans. Le souffle de la vie vient seulement quand cette machine est libérée de son mécanisme qui est répétitif. C'est-à-dire ses habitudes et ses trains-trains. Tu te retrouves en dehors des sentiers battus et tu commences à respirer une autre aire. Tu vois les choses complètement différemment que ce que tu as appris de comment ça devrait être fait. Donc, tu te libères de ça. Cette liberté te permet de te trouver, d'être en contact avec ce qui est indisible, ce qui est sacré, ce qui est éternel. Parce que tout ce que tu étais était justement le passé qui se répétait tout le temps de la même manière. Et comme ce passé n'existe pas, ce sont des mémoires qu'on a récupérées et une projection qu'on a envoyée dans le futur. Ce ne sont pas des choses qui sont réelles. Ce sont des projections que le passé propose pour pouvoir faire exister encore et encore une certaine sécurité que ce passé que je suis puisse être pérenne. Donc, l'image que je me suis construite, le personnage que je me suis forgé continue toujours de la même manière. Et tout le système de défense, c'est la peur que ça, ça s'arrête. Que il puisse mourir, en fait. et que s'il meurt, je n'ai plus de sécurité d'être ce que je me suis donné d'être. Parce que derrière tout ce que je me suis donné d'être, il y a une autre réalité. Et cette réalité, c'est que tu n'es rien. Tu n'es pas celui que tu penses être. Donc, le fait que tu réalises que tu es dans la compulsion, dans le réflexe, tout ça, c'est l'instinct qui fait que tu continues toujours de la même manière. Parce que ton instinct est de survivre. C'est que le personnage doit exister. Le passé doit continuer à se perpétuer. Donc, c'est ton instinct de survie. Pour que tu puisses, toi, en tant que personnage, rester vivant. Or, ce personnage, c'est le passé. Il n'a pas de réalité, en fait. Il n'a pas de réalité. Il est quelque chose qui est faux. Et il est mort déjà puisqu'il n'existe pas. Et toi, tu veux le garder en vie. Ça veut dire que tu t'accroches à ton passé. Tu t'accroches à tout ce que tu sais pour pouvoir continuer à être cela. Tu t'es identifié à toute cette propagande pour pouvoir exister en tant que celui qui est en sécurité. C'est-à-dire mes habitudes, mes train-train. Et tout ça, c'est le monde que nous avons construit. Avec cette idée que demain devrait être mieux, demain devrait être ce que j'attends. Et en fait, tu vis seulement mécaniquement dans le temps qui permet à la mécanique de fonctionner. En dehors de toutes ces peurs, il y a une autre manière de fonctionner. C'est-à-dire que tu n'es plus dans la barrière qui te fait fonctionner compulsivement. Il n'y a plus de compulsion. Il y a juste la découverte. La découverte est devant toi. Et pour avoir cette découverte, pour la vivre, pour la côtoyer, il faut que ces compulsions cessent de te protéger, de voir ces choses qui sont là, cette réalité. La réalité, c'est d'aller vers tout ça. Et c'est le dessin de chaque homme sur la planète. C'est de transcender l'état compulsif, l'état animal, l'état mécanique, pour pouvoir entrer dans une autre dimension. parce que ce que tu es pour de vrai est bien au-delà de ce que le passé propose. Tu es vivant, tu es l'éternité. Et ça, c'est à découvrir, à être, pour pouvoir faire en sorte que ça existe. c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501